Générique Générique Téléspectateurs de Bloc 221 TV Bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Pou de frisson à la mairie de Dakar, l'île de la capitale sénégalaise Barthélémy Diaz sera fixée sur son sort le 22 décembre prochain au sujet de son pourvoi en cassation devant la Cour suprême dans le cadre de l'affaire Niagadjouf. Condamné en première instance comme un appel à deux ans de prison, dont six mois fermes, pour coup mortel Diaz-Fils pourrait perdre son mandat de maire de Dakar si la Cour suprême confirme la condamnation. Seul un combat frontal avec l'État peut permettre au leader de PASTEF de recouvrir ses droits, tel est l'avis tranché de Khalifa Sale sur la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Par ailleurs, le leader de Tahaou, Sénégal, réaffirme son soutien à Maître Moussa Diop. Dans la nuit du 12 au 13 décembre, le convoi du Mouvement Alternatif pour la Relève Citoyenne, amené par son leader Ante Babakangom, a été dispersé par les forces de l'ordre. Les militants qui accueillaient la candidate dans la ville de Podor ont été confrontés à des gaz lacrymogènes. Dans un communiqué, le Mouvement ARC a réagi avec fermeté, dénonçant l'utilisation disproportionnée de la force contre ses partisans en pleine tournée politique à Podor. ARC appelle par ailleurs les autorités à garantir la protection des droits fondamentaux de libre exercice des activités politiques et d'expression des opinions conformément aux lois et règlements de la République. 17 détenus de l'ex-Pastefou, les patriotes, ont été libérés ce mercredi après 9 mois de détention. Yargassi et plusieurs détenus de l'ex-parti Pastefou sont à présent au Libre. Ils avaient été arrêtés lors des émeutes relatives au procès du 16 mars opposant Rizman Sonko au ministre Mambaïgnan. L'avocat Maître Abdoulaye Tal a réagi à ce propos et estime que l'heure n'est point à la réjouissance. L'enquête menée sur ordre du procureur par les policiers de la sûreté urbaine contre des informations livrées par l'ancien directeur général de la société Dakar, Demdik, Maître Moussa Diop, relatif à un scandale présumé de contrat d'exploitation de mines de diamants au sommet de l'État, se poursuit selon le journal Observateur. Observateur, l'ex-ministre Alim Gouindiaï a convoqué ce mercredi à la police centrale de Dakar. C'est parce que Maître Moussa Diop attribuait à Alim Gouindiaï la paternité d'un courrier en direction de l'homme d'affaires, Jean-Claude Mimran, qu'il avait révélé lors d'une conférence de presse. Nous y reviendrons. Sur l'international, les djihadistes du Jénim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, ont mené une attaque d'envergure mardi après-midi à Farabougou, région de Ségou, dont le centre du Mali. Au moins une quarantaine de soldats maliens et des chasseurs traditionnels d'ozos auraient été tués dans ce village devenu symbole à la fois des souffrances de la population malienne et des efforts des autorités de transition pour tenter de restaurer la sécurité. Au Bénin, deux soldats des forces armées béninoises sont décédés à Bokomaka, mardi dernier, contrés avant la frontière entre le Bénin et le Niger. Les deux militaires étaient allés s'approvisionner en eau potable. Et c'est sur le chemin du retour que leur moto a roulé sur un nier, un engin explosif improvisé. Selon les informations de la RFI, ils sont morts des suites de leurs blessures. C'est la fin 25 ans, ce 13 décembre, que notre confrère Norbert Zongo a été assassiné pour commémorer cette disparition. Une cérémonie à la mémoire du journaliste a été organisée ce mercredi au cimetière où il a été unumé. Un quart de siècle après ce triste événement, celui qui est devenu le symbole de la liberté de la presse dans son pays et au-delà sur le continent, attend toujours que justice lui soit rendue. En sport, Badarassar n'est plus l'entraîneur de la Jeanne d'Arc de Dakar. Le technicien Tchessua et le doyen des clubs du Sénégal ont décidé de se séparer après une saison et demi de collaboration. Le multi-club est classé 10e de National 1 dans la poule B. L'intérim sera assuré par l'ancien milieu de terrain international de la Jeanne d'Arc, Pape Niochor Fall. En attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur, vous rappele, après 4 journées disputées, la Jeanne d'Arc a enregistré deux matchs nuls et deux défaites. C'était tout mesdames et messieurs, nous voulons au rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, recevez nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada